Vous ici ? Saviez-vous que chez Toltec, Quetzalcoatl fut séduit par son rival Tezcatlipoca qui le fit boire jusqu'à rompre son vœu de chasse de thé ? Non, c'est pas grave. On va parler de SF. Tout a commencé il y a fort, fort longtemps. A l'époque, les tribus humaines se réunissaient dans les pubs pour se réchauffer à la lueur de la lampe à gaz. Nous sommes en Angleterre, 1851. Et notre mot arrive pour la première fois dans A Little Earnest Book Upon a Great Old Subject. De tous les vocables qui ont servi à désigner le genre, Eh bien, science-fiction est le plus ancien de tous et désigne Une histoire divertissante à base de connaissances scientifiques. Il apparaît une nouvelle fois au cours du XIXe siècle, en 1898, pour parler des travaux de H.G. Wells dans le Bulletin of Pharmacy. Eh bien, le Bulletin of Pharmacy, vous ne me demandez pas pourquoi, il faut croire que les pharmacies en ce temps-là, ils se faisaient chier. Ou ils lisaient de la SF, parce qu'ils se faisaient chier. Puis en 1911, dans InterOcean pour parler de Jules Verne. En 1927, dans le courrier d'électeur du numéro de janvier de Amazing Stories. Et enfin, en 1929, celle qui fera date, dans Amazing Stories et Science Wonder Stories du Goken Spark. Mais ce n'est pas le seul terme utilisé pour parler de notre sujet. Oh non ! En 1873, Scientific Romance apparaît dans l'introduction à la version traduite de Jules Verne, Tour of the World in the 80 Days. En français, on parlerait d'imaginaire scientifique. Ça désigne une proto-science-fiction écrite à la fin du XIXe ou début XXe, et dont le plus grand représentant, au tout cas en Grande-Bretagne, est notre bon vieux H.G. Wells. Scientific Fiction nous arrive trois ans après, en 1876, avec W.H.L. Barnes, dans le Caxton Book 7, pour parler à nouveau de Jules Verne. Il réapparaît ensuite à trois reprises en 1923, dans le magazine du Goken Spark Science and Inventions. Puis ce bon Hugo le ressort pour le premier numéro de Science and Inventions, Wonder Stories, de juin 1929, le fameux numéro qui serait la première occurrence de Science Fiction. Et puis le vocable perdure à peu près jusque dans les années 40. Le mot est directement issu du cerveau bouillonnant du bon vieux Hugo Gensbach, qui décide dans un éclair d'eugénie de tronquer une syllabe à Scientific Fiction. Il teste le terme en 1916, dans Electrical Experimenter. C'est en 1926, dans Amazing Stories, que le mot va faire d'être. Il sera utilisé ensuite jusque dans les années 50, comme pur synonyme de Science Fiction, sans distinction. On le retrouve parfois dans le même paragraphe. L'utilisation de la double lettre commence en 1929, en même temps que Sci-fic, qui disparaît assez vite pour être remplacé par Sci-Fi. Si au début Sci-Fi est neutre, il prend rapidement une connotation péjorative dans le fandom, les gens qui l'utilisent n'étant pas considérés comme de vrais fans de SF. C'est d'ailleurs à ce moment-là le terme le plus utilisé en dehors de la communauté. Il sert aussi à désigner les films et les séries de mauvaise qualité en opposition aux livres et aux nouvelles. La légende veut qu'il vient en analogie à Hi-Fi. La hi-fi quoi ? Enfin, l'innovation, tout ça. Et si Sci-Fi existe encore de nos jours, SF reste l'abréviation dominante. Alors celui-là, il est un peu technique. Si Spéculative Fiction désigne communément la science-fiction, en 1889, il renvoie surtout à la fiction d'anticipation, ce qu'on a appelé la conjecture en français. Bon bah, ça fait un peu retomber le soufflet. Avec Anne Lyne, l'auteur de Starship Troopers, il désigne la Halle Science Fiction, basée sur des éléments de sciences de la nature et d'ingénierie. Cependant, dans le courant des années 50, le terme prend le sens d'Imaginative Fiction, qui désigne toute fiction qui interroge et ou se sert de l'imaginaire, comme l'illustrent les anthologies de Judith Merrill. Mais c'est pas tout ! La Speculative Fiction peut aussi désigner de la Soft SF, c'est-à-dire de la SF qui est basée sur les sciences sociales et non plus sur les sciences de la nature. C'est un peu le truc de la New Wave, par exemple. Autre exemple, les Chroniques Martiennes de Bradbury sont considérées comme de la Speculative Fiction, car ces descriptions de la Plaine des Mars ne sont pas assez scientifiques. Le terme a aussi été utilisé pour contourner le stigmate que porte l'étiquette Science Fiction. What ? Le stigmate ? Malheureusement, oui. Enfin, en 1931, apparaît la Science Fantasy, qui est un synonyme de la Science Fiction. Le terme se retrouve associé à l'Imaginative Fiction, comme la Speculative Fiction, puis en 1948, il renvoie à un sous-genre qui combine SF et Fantasy. En ce sens, il est interchangeable avec celui de Space Fantasy, utilisé aujourd'hui. C'est dans ce genre de truc qu'on retrouve Star Wars, par exemple, où il y a des sortiers de l'espace, des machines à hyperdrive dont personne ne comprend comment elles fonctionnent, mais ce n'est pas grave. Du coup, bilan. Il y a beaucoup de termes différents qui se sont succédés, qui se sont interchangés, qui ont été perdus, retrouvés, rebidouillés pour correspondre à une réalité. Ça traduit surtout le fait que définir la SF, c'est compliqué, que de facto, lui trouver un mot pour la dessiner, c'est tout aussi compliqué, qu'on ne sait jamais trop vraiment ce à quoi on se réfère, parce qu'on peut avoir une vision très restreinte, et en ce cas-là, on exclut beaucoup d'œuvres, ou alors une raison, un truc beaucoup plus large, et en même temps, on va inclure plein de textes qui sont un peu genre, on est en côté là. Et au final, une information importante, c'est que SF, c'est bien, c'est pratique, ça a mis tout le monde d'accord pendant des décennies, parce que derrière SF, on peut mettre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la Space Fantasy, la Science Fantasy, la Scientific Fiction, la Speculative Fiction, la Science Fiction, on met ce qu'on veut derrière, et c'est bien pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada